Comment faire un bon choix ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Hôte Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur de l'échec. Et je suis aussi auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé. Et avant d'aller plus loin, pensez tout simplement à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à aussi regarder dans les commentaires puisqu'il y a des cadeaux qui sont là. Il y a notamment le livre qui est disponible. Il y a aussi un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Alors, comment faire un bon choix ? C'est une question que l'on m'a posée sur une vidéo YouTube, donc je vais tenter d'y répondre. Alors, attention déjà, je mets en garde. Rassurez-vous déjà pour dire comment faire un bon choix. Si vous êtes dans la philosophie dépolarisation, ça veut dire qu'on peut faire un mauvais choix. Sauf que quand on voit qu'on dépolarise, on va voir qu'à long terme, un mauvais choix à court terme peut devenir finalement une bonne leçon et finalement, le mauvais choix à court terme peut devenir un bon choix sur le long terme. Donc, tout ça, c'est qu'une question de relativité. Nous, on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut faire un bon choix qu'on perçoit et sur le court terme et sur le long terme. Alors, rassurez-vous, ça m'a fait sourire quand on m'a posé ces questions parce que je me suis dit, mais attends, mais je vais répondre à ça. Steele, je ne sais jamais de mauvais choix. Et rassurez-vous, moi aussi, il y a plein de fois, parfois, où je me dis « Ah ouais, ben là, j'aurais dû faire autrement et voilà. » Et ensuite, je fais les procès de dépolarisation, je vois que bam, non, mais ok, tant pis, j'ai fait ce choix-là et tant mieux parce que ça m'a apporté ça. Mais ça m'arrive souvent de me planter dans mes choix, donc voilà. Et puis, tant qu'on sera dans le monde de dualité, je pense que chaque être humain pourra se dire sur le coup « Ah mince, j'aurais pu faire autrement et ça arrive. » Donc, je veux juste vous donner un prisme aujourd'hui de moi, comment je fais pour essayer de faire des choix qui sont en tout cas en accord avec moi-même et dans mes perceptions du moment présent, me dire « Tiens, voilà, j'ai fait un bon choix. » Donc, pour cela, on peut se rappeler à toute la philosophie de l'académie de notre performance, l'important n'est pas ce que l'on fait mais qui on devient et que le but, c'est de devenir à chaque fois un être humain qui va se dépasser, donc être un millimètre plus « grand » dans les domaines de vie qui soient importants. Ça peut être un domaine professionnel, ça peut être personnel, ça peut être en couple, ça peut être en famille, peu importe. Mais du coup, à chaque fois, donc, quand il y a un choix à faire, au lieu de se demander « Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation ? » qui est vraiment un raisonnement du système limbique, eh bien, c'est important de se poser la question. Alors, c'est important, si on ressent, si on hésite par exemple, de se poser la question « Qui ai-je envie d'être dans cette situation ? » Ok ? « Qui ai-je envie d'être dans cette situation ? » « Est-ce que j'ai envie d'être quelqu'un de courageux ? » « Ou est-ce que j'ai envie d'être quelqu'un de peureux ? » « Pourquoi ? » « Parce que je ne peux pas développer les deux polarités en même temps, dans un même domaine de vie. » Donc, ok, là, je suis en cours, ou je suis à une réunion, j'ai envie de poser une question, et il y a le regard des autres qui est là, « Ok, qui ai-je envie d'être maintenant ? » « Est-ce que j'ai envie d'être quelqu'un de courageux, donc qui lève la main et qui se dépasse ? » « Ou est-ce que je veux être quelqu'un de peureux et qui reste dans sa zone de confort ? » Dans les deux cas, c'est un choix qui regarde à chacun, il n'y a pas de bon, pas de mauvais choix, c'est juste par rapport à nous-mêmes lequel va nous rendre fiers de nous, sachant que la fierté dans le corps ne peut pas naître sans perception de dépassement. Ok ? La fierté dans le corps ne peut pas naître sans perception de dépassement de soi. Donc ça, c'est le premier conseil. « Qui as-tu envie d'être dans cette situation ? » Ensuite, chaque être humain a un système de priorité intrinsèque, mais ce système de priorité intrinsèque-là, parfois, on est déconnecté à cause de notre éducation. Ok ? Donc il y a notre système de priorité intrinsèque et depuis tout petit, on a été influencé par le système de priorité intrinsèque de nos parents, de la société, de l'éducation. Et c'est ok, en fait, l'être humain fonctionne comme ça. Et donc à ce moment-là, c'est se dire « Ah ouais, mais là, si on a envie de faire un choix, par exemple, aller aborder quelqu'un dans la rue, aller chercher un nouveau client, aller déposer un CV, et on s'est dit « Ah mais non, mais je suis qui pour faire ça ? » C'est arrogant de faire ça. Là, on sait qu'il y a eu une injonction extérieure. Ok ? C'est arrogant de faire ça. C'est de l'extérieur. Donc à ce moment-là, ok. Ok, est-ce qu'être perçu comme arrogant de la part des autres, alors que moi, je suis juste en train de faire ce que j'aime, et ce qui me fait plaisir, et ce qui m'inspire, qu'est-ce qui est dans mes priorités ? Ah bah, finalement, être dans le regard des autres, bah, c'est pas mes priorités, et donc j'y vais, et je me lance, et je passe à l'action. Et ça, comme ça, j'avais eu un athlète qui, justement, sur un séminaire, il m'avait dit « Mais juste en se faisant ce choix, eh bien justement, d'habitude, ils ne posaient pas forcément des questions à des séminaires, parce qu'ils disaient « Ouais, mais là, je vais déranger les autres. » Et là, du coup, il s'était dit « Ok, j'ai une question qui est importante pour moi, donc il y a le regard des autres qui est là. Quelle est ma priorité ? C'est que les autres perçoient que je les dérange, chose qui était absolument fausse, ou que ma priorité, c'est d'avoir la réponse à la question pour laquelle je suis venu à ce séminaire. Et donc, juste en se disant « Ok, quelle est ma priorité maintenant ? » Eh bien, ça permet d'avoir un choix qui est plus en accord avec nous-mêmes. Donc, simplement, en se posant ces deux questions, « Qui ai-je envie d'être en relation à ça ? » Et deux, « Quelle est ma priorité maintenant ? » Vous allez voir que juste avec ça, vous allez pouvoir faire des choix qui seront de plus en plus justes par rapport à qui vous êtes. Et rassurez-vous, si vous faites un choix que vous avez perçu mauvais, vous vous posez, vous prenez votre feuille, et vous notez « Bénéfice, 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 jusqu'à voir que « Bon, ok, j'ai fait ce choix, next, maintenant, je peux passer à autre chose. » Et c'est juste une leçon que j'ai apprise. Et voici pour cette vidéo. Alors, pense au petit pouce qui fait toujours plaisir, ton commentaire si tu en as envie. Et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, eh bien, tu peux regarder dans les commentaires. Et il y a un rendez-vous offert qui est disponible. Et puis autrement, tu peux simplement commencer par ce livre, « L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé » disponible aussi dans les commentaires. Moi, je te dis à très bientôt. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Et rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage ST' 501